La constitution de la République démocratique du Congo n'est pas bonne. L'année prochaine, je mettrai en place une commission des intellectuels qui va devoir réfléchir sur une nouvelle constitution. Cette constitution est une constitution des étrangers qui a été rédigée même à l'étranger. Ça, ce sont les propos du président Tisséke dit à Kisangani où il séjourne actuellement. Ces propos ont fait couler, ancrer et salive, réaction de part et d'autre. Tout le monde opine sur cette question. La question qu'on se pose également, ce qui a qualité d'opiné sur cette question, puisqu'on verra tout le monde en parler. Mesdames et Messieurs, dans cette émission, nous recevons pour vous une personne qui a longtemps défendu la cause, cette cause du changement de la constitution. Bientôt dix ans qu'il est en train de prêcher le changement de la constitution. Il vient nous parler aujourd'hui des motivations pour lesquelles il milite pour le changement de la constitution. Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit à marche, avocat au barreau de l'île en France. Il n'est plus à présenter sur ce plateau. C'est chez lui, ici à la maison. Bienvenue, Maître Oscar Moubiaï. Merci, M. Dan. Merci à tous ceux qui vont nous suivre, qui nous aiment et qui ne nous aiment pas. On est pour tout le monde. Et nous sommes heureux et par devoir d'être par devant vous pour évidemment éclairer l'opinion et surtout avec les discours du chef de l'État, dont on est heureux qu'il ait entendu le peuple enfin. Enfin. Alors, Maître Moubiaï, je l'ai dit d'entrée de jeu, le président de la République dit qu'il mettra l'année prochaine une commission qui va devoir réfléchir sur une nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette procédure d'abord ? Écoutez, nous sommes très heureux, comme je venais de vous le dire, d'entrée de jeu, que le chef de l'État puisse enfin écouter la voix du peuple. Vous venez de dire que ça fait dix ans qu'on en parlait. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que le chef de l'État nous écoute. Et le rôle du chef de l'État, il est dans son rôle, c'est d'écouter l'opinion et traduire la volonté de l'opinion, comme l'on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et notre peuple s'est exprimé et le débat s'est invité. Et le chef de l'État dit, bon, on prend acte de ce débat, on met en place une commission. Laquelle commission va travailler ? Pour moi, le chef de l'État ne l'a pas dit. Pour moi, je suis l'homme du changement de la constitution, l'homme de la quatrième république. Donc, le débat est maintenant entre... Vous avez compris que les lignes ont beaucoup bougé. Vous avez reçu un monsieur de FCC ici qui m'a reproché de venir donner de l'eau au moulin de ceux qui voulaient la révision de la constitution parce que j'ai dit non, le débat n'est pas autour de la révision. Le débat est autour du changement. Si vous révisez, vous ne faites rien. Pourquoi changer la constitution ? Il y a beaucoup de raisons que les uns et les autres invoquent. Quand je dis les uns et les autres, le camp qui était hier au pouvoir, qui était pour le changement de la constitution, qu'ils ont par ailleurs révisé en violation de la constitution, ce camp-là, par le secrétaire général que j'ai suivi de FCC, ce camp-là aujourd'hui est devenu le camp du non. Parce qu'ils étaient hier les camps du oui. Ceux qui étaient les camps du non sont devenus les camps du oui. Mais nous, société civile, en tout cas, l'état des droits marche par ma bouche, nous n'avons pas changé. Nous disons qu'il faut changer la constitution. Alors, là où notre peuple, notre opinion, n'arrive pas peut-être à suivre les uns et les autres, c'est parce qu'ils se perdent tous à travers ce n'est pas opportun, en quoi la constitution empêcherait que les gens aient à manger. Tous ces argumentaires-là sont à mettre dans la poubelle. Il n'y a qu'une seule, à mon avis. Et si vous trouvez quelqu'un qui viendra dire le contraire, ça fait beaucoup de temps que j'appelle les contradictions. Je les mets au défi de venir ici. Une seule raison qui permet le changement de la pension, c'est le changement du régime. Le régime parlementaire mis en place, alors les autres vont se racher les cheveux pour dire pourquoi vous parlez du régime parlementaire alors qu'il faut parler du régime semi-présidentiel. Alors, pour ne pas entrer dans un débat purement académique, je veux dire, malgré moi, le régime semi-présidentiel. Dans l'évolution, je vous démontrerai la différence qu'il y a entre tous ces régimes-là. Les régimes mis en place par cette constitution, j'ai pris soin de vous l'apporter aujourd'hui. Oui. Voilà. Ce régime-là ne nous correspond pas et ce régime-là ne tient pas. Et il a été prouvé, et je vais vous le prouver, que c'est un régime qui ne correspond pas à notre mentalité. Essayez de nous le prouver. En quoi ce régime ne correspond pas à nos mentalités ? Très bien. D'abord, quelle est notre mentalité ? Quelle est notre aspiration profonde ? On ne va pas aller chercher l'aspiration profonde dans les livres écrits par Victor Hugo, dans ce que vous appelez la doctrine que nos amis scientifiques congolais sont en train de copier dans les mimétismes, ça veut dire dans l'imitation. On ne va pas aller chercher ça dans les idées des grands professeurs, parce qu'ici, on va vous dire grands professeurs. Je n'ai rien contre les grands professeurs. Mais nous avons un pays où ceux qui se disent grands professeurs n'admettent pas le débat. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas débattre avec les autres. Alors, deux exemples simplement. Souvent, quand on parle de droit constitutionnel, évidemment, c'est un grand professeur. On parle de Delperre, Francis Delperre, qui a été directeur de thèse du grand professeur Bocham. Mais, à la différence, j'ai rencontré ces messieurs dans un colloque à l'île 2, on a échangé autour d'un café. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il a échangé avec des étudiants de première, deuxième année. Vous voyez l'humilité. En science, on doit avoir l'humilité. On est comme des pigments sur les épaules des géants. Deuxième, troisième chose, rapidement, pour montrer l'humilité de ceux qui sont grands. Sous le régime, c'est mieux d'insister là-dessus pour aller plus rapidement. Il y a beaucoup de questions, Maître Amoubiaye. Je vais y aller très rapidement. Parce que la forme l'emporte sur le fond. N'est-ce pas ? Pour qu'il y ait un changement de la constitution, ça commence par un débat d'idées qui précède le changement. Nous sommes heureux d'avoir initié le débat. Et le débat, maintenant, tout le monde vient à ce débat. Sauf que, nous sommes en train de vous dire ici, il ne faut pas que chacun reste dans son coin. Il faut les deux sons de cloche pour permettre à notre peuple de faire les choses. Et je suis en train de vous démontrer que, malheureusement, chez nous, ils vont aller sur des chaînes où on va leur tendre les micros parce qu'ils ont payé des 3 000, 5 000 dollars et ils vont faire les monologues. Et c'est pour ça que je suis en train de donner l'exemple des grands professeurs qui admettent les débats. Et je vais vous citer le directeur de thèse de M. Beauchamp lui-même. Il discute, nous discutons ensemble. Et vous avez, j'aime bien l'excellence ministre de la justice, apparemment, il est très amoureux de professeur au Beauvillois. C'était mon professeur du contentieux constitutionnel. Voyez-vous ? Et vous avez le grand monsieur, Robert Badenter. Quand moi, j'ai fait l'école de barreau de Paris, j'étais de la promotion Badenter. Et donc, ces gens-là sont humbles. Vous n'avez jamais entendu dire, professeur Badenter. Mais c'est lui qui a révolutionné beaucoup de choses en France. La fin de la peine d'un mort, c'est Badenter. Alors, rapidement, sur les arguments, parce que j'ai vraiment beaucoup de questions à poser, maître. Vraiment beaucoup de questions. On est arrivé maintenant aux arguments. Allez-y, allez-y. Alors, je tenterai de vous démontrer que, au-delà de tout ce qui s'est dit, un seul point qui permet le changement de la conscience, c'est le changement des régimes politiques. Les régimes politiques mis en place par cette conscience, qui est le régime semi-présidentiel, ne nous correspond pas et mis à l'épreuve à montrer ses difficultés, c'est un régime conflictogène. À quel niveau ? À quel niveau ? Prenez. C'est quoi d'abord un régime semi-parlementaire ? Nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Parce que vous avez dit nous sommes dans un régime parlementaire, vous avez dit semi-parlementaire. Prenez la Constitution, je vous donne la conscience. Qu'est-ce que nous retenons ? L'on retient ceci. Oui, nous sommes dans quel régime ? Nous sommes dans un régime dit semi-présidentiel. D'accord. Mais, je dis ceci, parce que quand on enseigne à nos enfants, on ne leur dit pas tout. Parce que un régime semi-présidentiel, c'est un régime hybride. Il épouse les mécanismes du régime parlementaire et il épouse les mécanismes du régime présidentiel. Parce qu'au monde, il n'y a que deux régimes parlementaires à l'origine, dont le modèle type est britannique, mais le régime parlementaire a été beaucoup plus corrigé avec le modèle allemand. Pourquoi le régime parlementaire, il correspond à quoi ? C'est un régime né de la monarchie. On est parti du pouvoir du roi. La monarchie, c'est quoi ? C'est un pouvoir par hérédité. On accède au pouvoir parce que vous êtes fils de qu'on appelle prince ou princesse. Et toute l'Europe est monarchique. Et à garder le roi ou à garder son roi. Tous les pays européens qu'on chante, gauche, droite, on était en Sissi, on était en cela pour ébouvoir nos compatriotes. Toute l'Europe a gardé ces pays d'Europe. On gardait leur roi. Sauf la France. D'accord. Si vous permettez. Sauf la France. La France a dit ce roi doit reîner ou mourir. Ils l'ont tué. la révolution française. Et maintenant, le régime parlementaire, qu'est-ce que l'on a dit ? Nous gardons les rois, mais les rois règnent, mais ne gouvernent pas. Vous comprenez ? C'est en cela que finalement, les Anglais qui ont quitté leurs oncles parce qu'ils étaient colonisés par les Britanniques, les Anglais, et plutôt les Américains, qui ont quitté les Anglais, ont dit nous allons mettre autre chose que nos oncles. nous ne pouvons pas mettre les mêmes régimes que nos oncles. Ils ont choisi les régimes présidentiels. Et donc, les régimes maintenant semi-présidentiels épousent les mécanismes du régime parlementaire. Les régimes parlementaires sont définis par quels critères ? Il n'y en a pas beaucoup. L'unique et les grands et l'essentiel, c'est que le gouvernement renverse le Parlement et le Parlement renverse les gouvernements. Ce qu'on appelle armes dissuasives. Donc, l'exécutif renverse les législatifs et les législatifs renversent. Mais ces mécanismes-là qui ont été mis en place n'ont jamais été appliqués. D'accord ? Pourquoi n'ont jamais été appliqués ? Dans la mesure où c'était dissuasif, mais on ne met pas ça en jeu. OK ? Et donc, ça, par rapport à leur mentalité, à leur culture, ils se neutralisent, ils trouvent l'équilibre et le pays est dans la stabilité. Mais chez nous, c'est le régime semi-parlémentaire. Comme vous l'avez dit. Les régimes basculent aussi selon qu'on a la majorité homogène entre le président donc l'exécutif et le législatif. Si le président de la République comme actuellement a la majorité au sein du Parlement, les régimes aussi vers le régime présidentiel. Si maintenant le régime, vous avez la majorité comme maintenant Macron est en difficulté parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire. Là, les régimes aussi vers les régimes parlementaires parce qu'il faut la cohabitation. Et nous avons connu ça dans la cohabitation FCC-Cache, ça n'a pas fonctionné. Et donc, les régimes semi-présidentiels, vous comprenez, s'il est aussi vers le régime présidentiel, on peut l'appeler régime semi-présidentiel. Et pendant le temps des dégoles, on l'a appelé régime semi-présidentiel. Et le mécanisme du régime semi-présidentiel, c'est quoi ? Le président est élu au suffrage universel. D'accord ? Et le président n'est pas responsable devant le parlement. Du temps de M. De Gaulle... Mais chez nous, ici au Congo, maître, si on doit parler du Congo particulièrement, un peu... Ce régime, certes, nous sommes plus ou moins dans le même mécanisme. Que quoi ? Nous sommes presque dans le même mécanisme que la France. Ok, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'applique chez nous ? S'il vous plaît, il faut demander... Dans le contexte actuel. Demande alors qu'est-ce qui s'applique chez France ? Il a aussi vers... Je vous avais dit qu'il a aussi soit vers le parlementarisme soit vers le présidentialisme ou le régime présidentiel particulièrement. Alors, dites-nous, dans le contexte de la RDC, actuellement avec le chef de l'État, il a aussi vers quels... Grands empires. Et nous avons été torpillés par la colonisation qui a tué nos rois de sorte que nous n'avons plus de repères. C'est pour ça que nous sommes en train de nous perdre. Il faut revenir à nos fondamentaux. Comprenez-vous ? À partir de là, il n'y a aucun village au Congo, en Afrique. Il n'y a aucun chef en Afrique qui veut régner sans gouverner. Aucun. Aucun Africain n'accepte de régner sans gouverner. Je vais vous faire rire. J'ai été retenu comme expert pour rédiger le statut de l'association qu'il fallait mettre en place de ce qu'on appelait la diaspora. À l'époque, M. Kabila avait tenté l'initiative de réunir la diaspora à l'instar de la diaspora marocaine-malienne. Je rédigeais le statut, on a organisé cette diaspora. Il se retrouve que malheureusement, le président monde qui avait été désigné pour des raisons x, y que je ne citerai pas ici, on a estimé qu'il n'allait pas être président. Nous nous sommes retrouvés dans une réunion à Paris. Il était question qu'il y recule et que son vice-président puisse reprendre le relais. Il m'a tiré de côté, c'était un ami, il va me dire chez nous, on ne connaît pas de vice-président. on ne connaît que le président. Voilà la mentalité africaine. Donc, vous ne trouverez nulle part un président qui viendra pour régner sans gouverner. Alors, maintenant, quand vous allez dire que le régime est semi-présidentiel, je vous ai dit que le régime est aussi vers le présidentiel. si on dit présidentialiste, c'est la dégénérescence du présidentiel. Mais, quand le régime dégénère, il quitte d'être présidentiel et devient présidentialiste. Quand il dégénère aussi du côté parlementaire, il devient parlementariste. Donc, au négatif. Donc, chez nous ici, les problèmes que nous avons connus, cela, lors de la première république, conflit entre le Momba Mboutou, nous avons connu ça récemment, dans la troisième république, conflit Ilukamba Tshisekedi. Pour ne pas dire conflit FCC Cache. Vous avez connu les divorces. Alors, maintenant, il faut sortir de là. Mais, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que, pour éviter la dictature de la première république, on a mis en place ces chiffons que vous avez entre les mains qu'on appelle la constitution la meilleure. Non. C'est comme si, pour éviter les conflits, parce que sous le Momba Kassavoubo, le conflit est né dans un régime parlementaire. Quoi que l'on dise, quoi que l'on dise, c'est l'une des meilleures constitutions du continent. ça, c'est le professeur André Mbata qui le disait en 2015. Vous en pensez quoi ? Le professeur André Mbata c'est un grand constitutionnel de notre pays, sauf qu'il peut se tromper en tant qu'homme. Là, il s'est trompé largement et la vérité le rattrape. Je l'avais toujours dit, les gens ont cru que j'avais des problèmes avec lui. Vous le savez, là, la vérité le rattrape. Un grand constitutionnaliste s'est trompé sur... Mais largement. Largement. Sur toute la ligne. En quoi il est grand... Je vous le démontre. En quoi il s'est trompé. Je vous le démontre. Oui. Quand on met en place cette constitution, quel est l'argument des gens qui vous disent qu'il ne faut pas la changer ? Ils vous disent que nous avons connu une expérience douloureuse sous Kassavobo Moboto. Plutôt Kassavobo Lumumba. Pourquoi Lumumba a la majorité au sein du Parlement et Kassavobo est président qui devait régner sans gouverner ? Mentalement, il ne l'accepte pas. Il... Comment on va dire ? Il le révoque M. Lumumba. Donc, vous avez vu le conflit. Et en voulant éviter le passé, on vous dit qu'on a mis en place cette constitution pour éviter le passé. Mais comment on a évité le passé ? Parce qu'on n'a pas changé le régime. On a maintenu le même régime. sous la Troisième République et sous cette constitution. C'est le même régime. Et donc, le passé nous a rattrapés entre Tshisekedi et Ilukamba. Donc, c'est ses caches. Le président Tshisekedi croit que les Congolais n'ont pas de maîtrise ou de mémoire avec la même constitution. Le président Kabila avait mis ses gouvernements en place dans un temps reduit. Parce que le chef de l'État disait que ce gouvernement lui prend beaucoup de temps. il a été investi en janvier, il a formé son gouvernement de juin, il a perdu beaucoup de temps, il ne sait pas travailler comme il se doit. Mais Jean-Claude Katendé nous dit ici que le président Kabila avec la même constitution a mis en place ses gouvernements, celui de Matata, en 10 jours. En 2012. voilà, non, c'est lui de Matata en 10 jours. Matata c'est en 2012. Matata était premier ministre en 2012. D'accord, exactement. Et l'exemple que vous citez ce n'est pas un bon exemple. Et le Mouzito en 16 jours et puis le gouvernement Gizenga en 37 jours. Ça c'est Jean-Claude Katendé. La question du délai ne se pose pas pour lui. Jean-Claude Katendé que j'aime bien qui est notre ami des droits de l'homme. Il faut qu'il reste peut-être à défendre les droits de l'homme que venir baigner dans des eaux troubles de la constitution. Tout simplement pourquoi ? Parce que Jean-Claude Katendé ça lui a échappé qu'il parle d'un dictateur qui est Kabila. Il viole la constitution. Non, mais écoutez je vous réponds vous m'avez posé des questions. Et donc je vous dis toujours ici que à partir les régimes aussi du présidentiel au parlementaire. Quand vous et tout grand constitutionnaliste vont vous dire la théorie de l'équation personnelle. Parce que les régimes politiques ce n'est pas ce qui a été écrit dans les textes. Les régimes sont influencés par les jeux politiques. Et donc on parle de l'équation personnelle. Tenant compte le tempérament du dirigeant quand vous avez un dirigeant comme Kabila qui a une tendance poussée dictatoriale personne ne branche il décide et on avance. Est-ce qu'avait-il violé la constitution ? C'est ça aussi les plus grands problèmes. Il a violé la constitution. A quel niveau ? Ouvrez la constitution. À l'article 1991. On dit quoi ? Encore que c'est une disposition que je n'aime pas. Le gouvernement définit en confrontation avec le président de la République la politique de la nation et on assume la responsabilité. Excusez-moi, avant d'aller à l'article 91, allez-y à l'article 78 plutôt. D'abord là-bas. Parce que 91, je n'aime pas non plus et je vais vous le démontrer. Comme vous avez dit qu'on a vite essayé de démarrer vite. L'article 78. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sous présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information, une personnalité en vue d'identifier une coalition. On s'arrête un peu là. Confie, si la majorité ne se dessine pas, on confie une mission d'information à une personnalité. sous ma tête, qui était l'informateur ? Quand ma tête est devenue premier ministre, quand Kabila l'a nommé, qui avait identifié la majorité ? C'était qui l'informateur ? Mais est-ce que... C'est pas à vous de répondre. Non, la question... Non, je parle sous votre contrôle. Il y en avait ou il n'y avait pas ? A ma mémoire, il n'y en avait pas. Aidez-moi. Il y avait ou il n'y avait pas ? Là, vous m'y posez la question. Non, je ne pose pas la question. Mète Oscar. J'aime que vous puissiez m'aider, vous êtes journaliste. M. Tom Moubiay. Oui. Est-ce qu'il n'avait pas déjà une majorité déjà bien définie ? Parce que la condition dit le président de la République nombre le premier ministre au sein de la majorité après consultation de celle-ci. Il m'a fait en ses fonctions. Si une telle majorité n'existe pas, est-ce que la majorité n'existait pas déjà ? Très bien, mais attendez. La majorité ne se présume pas. La question exige qu'il y ait un informateur ou un informateur selon les cas. Oui. OK ? Oui. C'est celui-là seul qui vous dit voilà, il y a eu la majorité. Maintenant, je vous pose la question. Demandez à M. 4ND, convoquez-le ici en débat avec moi. Je le mets au défi. De m'amener qui a été pendant Kabila l'informateur ou le formateur pour la formation du gouvernement. M. Moumbiaye, il y a un informateur selon la Constitution. Il y a un informateur quand la majorité n'existe pas. Mais... C'est la question que je pose. Mais comment on arrive à savoir... Est-ce qu'à l'époque il n'y avait pas de majorité ? Comment on arrive à savoir qu'il y a majorité ? Est-ce qu'il n'y avait pas de majorité ? Est-ce que d'abord Kabila il devait avoir la majorité ? Kabila était de quel parti politique ? Répondez-moi. Depuis qu'il est président, tout ce mandat il n'a été que candidat indépendant. Alors, s'il est candidat indépendant, comment amener la majorité parce qu'il veut lui qui est un indépendant en tant qu'individu seul ? Il ne s'est jamais présenté sous la bête d'un parti politique. Donc, il a violé la constitution ? Je ne dis pas qu'il a violé ou qu'il n'a pas violé. Non, écoutez, le débat n'est pas là. Le débat est au niveau maintenant de cette... C'est en cela que le chef de l'État a raison. Cette formulation-là, c'est une formulation belge. Mais la constitution copie celle, notre constitution a copié la constitution française. En constitution française, on n'ajoute pas ce qu'on a ajouté là. C'est un ajout de trop et inutile qui nous met en difficulté. Qu'est-ce qu'on a ajouté ? On a ajouté la formulation, elle est celle-ci. Le président nomme le premier ministre et le révoque. J'ai fait exprès d'utiliser le mot révoquer. J'ai vu M. Sesanga avec le Toundoula et autres que je sais, qui sont venus à Bruxelles il y a des années de ça et qui parlaient du bien de la constitution à l'époque. Bien que la vote de sesanga a formulé plus de 35 amendements. Il a raison parce que cette constitution doit être amendée. et je leur ai posé la question par rapport à nomme et révoque et on a discuté sur la terminologie. Quand vous prenez la loi fondamentale qui nous a dirigé sur la première république, la formule c'est le président de la République nomme et révoque. Maintenant, comme il ne voulait pas utiliser révoquer, on dit mais fin aux fonctions. Ça c'est pour donner aux gens de lui prendre afin qu'il se calme que la différence entre révoquée et mettre fin. Celui qui nomme c'est celui qui révoque. Alors, cela a entraîné les conflits entre Kassavoubou et Lumumba. Pourquoi ? Parce que nous étions pendant la période de cohabitation. C'est ce qui entraîne qu'aujourd'hui le pays retient en dehors de lutte pour l'indépendance, le pays retient beaucoup plus le premier ministre Lumumba. Pourquoi ? Parce qu'il avait la majorité au sein du Parlement. Kassavoubou on n'en avait pas. Là, nous entrons dans la cohabitation. Nulle part au monde de la cohabitation ne marche. C'est comme un serpent à deux têtes. Ça ne marche pas. Et ça n'existe nulle part au monde. Sauf en France. Les régimes sémi-présidentiels n'existent qu'en France. Si vous en connaissez ailleurs, appelez les gens qui viennent me dire. le reste, c'est l'imitation. Le professeur vous contredit. Il dit quoi ? Il dit la constitution congolaise est solide. Il a toujours soutenu cette thèse. Il dit notre constitution n'a jamais été la petite sœur de la constitution française. Beaucoup de choses dans notre constitution ont été imitées par la France après. La Belgique a copié le système de la cour constitutionnelle congolaise. Déclarait-il il est parmi les personnes l'un des rares congolais à avoir participé dans ce travail de rédaction de cette constitution. Écoutez, là il vous contredit. J'aime bien mon aîné professeur Sambo. J'ai l'avantage de celui qui allait en bibliothèque et m'envoyait comme grand frère quand il a rédigé sa thèse et je me souviens de lui avoir apporté le livre sur la constitution française de Michel Debray. Donc dans sa thèse il est beaucoup inspiré par la constitution française et il est venu faire sa thèse en France à Sorbonne. Donc on ne peut pas être venu en France faire sa thèse sans avoir été contaminé. Maintenant je comprends les soucis de son indépendance de se départir de la France parce qu'on a tendance comme on dit en science toute créature a tendance à bouffer son créateur. Alors qu'est-ce qu'on doit croire ? C'est pour dire tout simplement et Sambo c'était un fils de la France et il est inspiré par la France dans la rédaction la constitution de la cinquième république. Vous ne dites pas la même chose ? Non mais écoutez quand on a écrit on cesse d'être maître de ce qu'on a écrit. Donc ce que Sambo dit c'est bien mais ça ne lui appartient plus. Maintenant qu'il nous apporte un seul exemple quand on dit qu'on n'a pas une mythe les régimes semi-présidentiels je vous ai dit ça n'existe nulle part au monde. Quand vous prenez les régimes parlementaires modèles type l'Angleterre régimes présidentiels modèles type l'Amérique régimes semi-présidentiels modèles type la France et les restes ont une mythe comment il peut dire qu'on n'a pas une mythe donc il a créé il ne faut pas inventer des roues. Il est parmi les rédacteurs de cette constitution. Mais être le panel et les rédacteurs ça veut dire quoi ? Le Congo vous aimez des histoires mais il l'a dit lui-même. Mais ce n'est pas parce que tu as rédigé un document que tu en deviens tu en as des monopoles les documents que tu as rédigés on s'approprie donc les idées n'ont pas des maîtres ni des pères c'est pour ça Montesquieu lui-même qui a tout inventé dit je ne peux être infanté il ressemble comme Montesquieu Montesquieu lui est allé en Angleterre il a été influencé par le régime parlementaire et il ressemble sûrement il est influencé par le régime semi-présidentiel la question est que en France où il y a ce régime là ça ne marche pas pourquoi vous voulez maintenir ce qui ne marche pas là vous avez imité et la France aujourd'hui veut quitter la cinquième à la sixième république alors vous me dites qu'on n'a pas imité qu'on me dise déjà on a mis un régime français semi-présidentiel il n'y en a pas partout au monde en Belgique ce n'est pas ça la Belgique n'a pas un régime semi-présidentiel il dit que le système de la cour constitutionnelle la Belgique a copié nous ne l'allons pas copier, copier non nous sommes dans un régime nous parlons du régime très bien déjà 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 la cour constitutionnelle c'est tout un autre problème mais parlons de la cour constitutionnelle si on dit que c'est meilleur prenez l'article 61 allez-y là-bas la cour constitutionnelle où était mon vieux Essam vous savez qu'en science il n'y a pas d'amitié Essam c'est mon grand frère mais je préfère être mieux ami à la vérité que de mon grand frère prenez l'article 61 alors en aucun cas et même lorsque l'état décièges non 161 je veux dire 161 allez-y rapidement vers un paragraphe sinon nous allons aller dans l'histoire académique 161 troisième paragraphe disons un peu la troisième paragraphe la cour constitutionnelle connaît le conflit entre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif allez-y maintenant deuxième deuxième elle juge du contentieux des élections présidentielles législatives ainsi que on s'arrête là la cour constitutionnelle les juges du contentieux présidentiel électif et consomme dites-moi quand les juges se prononcent là où ils ont copié il n'y a plus de débat parce que quand les juges se prononcent on ne dit plus rien mais nous avons la cour constitutionnelle qui se prononce pour dire monsieur Tisséguedi a gagné et vous avez entendu Chollet ce matin l'abbé Chollet ou Monseigneur il vous dit que les juges n'ont pas de légitimité où est-ce que vous avez vu dans un pays même là-bas à Paris qu'il vient me citer vous voyez le cardinal de Paris l'archevêque de Paris venir dire que nos institutions ne sont pas légitimes il n'est pas congolais il n'a pas le droit d'opiné mais quand vous êtes qui êtes-vous pour juger qu'une institution n'est pas légitime la légitimité on la tire d'eau les élections c'est son opinion cette opinion nous en donnons une autre et nous démontrons qu'une opinion doit reposer sur les bases c'est que lui-même Monseigneur Chollet appelle valeur les valeurs c'est quoi on obtient moi j'étais catholique j'ai fait des séminaires les valeurs on les obtient par l'éducation et l'éducation en matière institutionnelle c'est quoi c'est le respect des institutions et respecter l'institution c'est quoi c'est quand la cour constitutionnelle s'est prononcée le débat s'arrête vous ne pouvez pas dire d'un président élu avec plus de 70% vous vous passez parce que peut-être vous êtes en soutane et vous dites qu'il n'est pas légitime et d'où vous tirez vous la légitimité mais là n'était pas le propos c'était pour vous dire qu'ils ont mis en place des choses qui ne marchent pas parce qu'à la cour constitutionnelle vous savez combien de contagion est la cour constitutionnelle pendant les élections vous avez un million de candidats parce que tout le monde veut devenir député pourquoi on veut devenir député parce qu'on va avoir la dupe la maison est conçue vous avez maintenant un contagieux électoral pour les candidats députés vous avez un million mille cent mille deux cent mille personnes et nous avons combien de juges à la cour constitutionnelle neuf et ils vont traiter plus ou moins deux cents contentieux et quand ils traitent deux cents contentieux quand est-ce qu'on programe les présidents de la République parce que deux personnes ils veulent examiner plus de deux cents dossiers ça prend quête de l'air il faudra créer un système de filtres pour éviter de contentieux dilatoires et inutiles qui nous perdent le temps pour rien à la nation c'est comme les fameux candidats là qui reviennent chaque année les messieurs qui reviennent chaque année au contentieux peut-être pour se faire connaître et s'il y a le système de filtres si vous avez des requêtes manifestement déjà irrécevables on élimine et ça nous épargne que la cour constitutionnelle soit encombrée ça c'est une réforme qu'il faut et comment on peut arriver à désengorger la cour constitutionnelle pendant les contentieux électoraux où vous avez de 2000 dossiers ou plus de 100 dossiers dans les contentieux de députés nationaux au moins une vingtaine dans les contentieux de présidents pour que finalement la cour proclame qui a été élu et vous êtes dans le système semi-présidentiel mais dites-vous qu'en France quand il y a des élections au deuxième tour vous remettez en question les résultats des élections quoi c'est ? vous remettez en question est-ce que vous remettez en question les résultats des élections qui sont issues de cette cour des neuf juges ? moi je ne critique pas la cour je suis en train de vous démontrer dans ce que le chef de l'état a dit les causes qui font que les gouvernements soient mis en place en dehors de comment on va dire de la maladie congénitale dont souffre notre constitution c'est une constitution qui souffre d'une maladie congénitale sa maladie congénitale c'est un régime parlementaire qu'il faut changer pour passer au régime présidentiel c'est le plus grand problème de cette constitution cher ami les régimes conditionnent le tout quand vous arrivez vous construisez une maison vous voulez vous définissez les cadres la constitution définit les cadres et c'est ces cadres là qui conditionnent le tout ça m'étonne que j'entende ici qu'on puisse dire mais qu'est-ce que ça à voir la constitution avec le problème du peuple pour manger pour boire là c'est l'abbé Cholet qui dit changer la constitution est-ce que ça remplace la priorité ou la priorité c'est donner du pain à la population du travail de la nourriture des routes des écoles des hôpitaux quelle est la priorité changer la constitution ou améliorer le quotidien de la population demander à Bécholet je souhaiterais même échanger avec lui un échange constructif un débat citoyen il ne faut pas qu'il passe seul au micro comme s'il prêchait à l'église mais maître répondez-nous en quoi le régime empêche qu'on ait du pain sous la table je vous démontre quand on manque le pain quand les enfants ne savent pas aller à l'école on dit que c'est qui tu sais ce qu'il dit n'est-ce pas on est d'accord là-dessus quand vous prenez notre constitution on va vous dire quoi que nous sommes dans un dans un système décentralisé qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation ça veut dire que les entités décentralisées ont leur autonomie ça voudrait dire quoi quand dans mon village d'Endemba un pont est cassé c'est le bourgoumès d'Endemba qui doit arranger ce pont-là sur base n'est-ce pas du principe de la décentralisation la décentralisation voudrait dire tout simplement que on rapproche l'administration des citoyens et que cette administration-là s'occupe de besoins de son entité c'est ce qu'on appelle l'entité décentralisée c'est pour ça on doit leur rétrocéder les 40% pour qu'ils répondent aux besoins mais quand le pont est cassé chez moi la route de Kananga à mon village d'Endemba quand je suis allé en campagne présidentielle cette route quand je suis revenu sur Kananga derrière moi elle est restée cassée et les gens ne pouvaient plus la fréquenter mais qu'est-ce que la population va dire et je crois qu'il y a le célèbre comédien Saï Saï qui a fait la comédie très intéressante là-dessus quand quelqu'un n'a pas le pain il dit à Tshisekedi à Kendekar à Tshisekedi mais c'est Tshisekedi qui doit donner le pain c'est qui ? bon très bien vous avez compris que c'est les bourgoumestres les gouverneurs des provinces qui doivent s'occuper des entités décentralisées vous voulez dire que le président Sisekedi n'a pas de responsabilité vis-à-vis du peuple étatique au niveau central il est le chef de l'exécutif ce n'est pas monsieur nous avons un régime bicaméral l'exécutif bicaméral ça veut dire que vous avez l'exécutif vous avez le premier ministre vous avez le premier ministre de la République ce qui veut dire serpent à double tête quand vous allez à l'article 91 regardez là-bas qu'est-ce qu'il dit là-bas ? mais soumis dans les ordres de Félix allez-y là-bas parce qu'il y a l'homogénéité je vous ai dit mais si le combat n'était pas sous les ordres de Tshisekedi il a refusé c'est ce qui a entraîné les divorces non s'il vous plaît article 91 oui lisez là-bas qu'est-ce qu'il s'est dit 91 le gouvernement définit en concertation avec avec le président de la République la politique de la nation très bien on s'arrête là les présidents définit les gouvernements ce n'est pas les présidents parce qu'il ne faut pas confondre les programmes de la campagne présidentielle les programmes du président et les programmes du gouvernement il ne faut pas confondre les deux ok qui définit le programme le programme du gouvernement c'est ce qui fait fonctionner le pays on n'a pas le pain on n'a pas mangé ça c'est le gouvernement qui définit la politique du développement que vous dites là on n'a pas faim on n'a pas mangé on n'a pas de route c'est ça la politique gouvernementale cette politique gouvernementale qui définit c'est le gouvernement en concertation avec le président de la république ok bravo soulignez seulement le terme en concertation prenons maintenant l'exemple que nous sommes en cohabitation nous avons Iloukamba nous avons Tshisekede ça peut nous arriver non ? ça nous est déjà arrivé alors qui va définir la politique gouvernementale c'est Iloukamba en concertation avec monsieur Tshisekede et s'ils ne se mettent pas d'accord si cette concertation échoue parce que Tshisekede dit le peuple d'abord dans ton budget dans ton programme je dois voir que le peuple soit d'abord vous vous venez vous dites que vous êtes socialiste le PPRD c'est un parti dit socialiste mais écoutez Tukombi Dépès Tukombi Dépès sauf que le PPRD a beaucoup privatisé quand on est socialiste on ne privatise pas allez-y allez-y ok la GECAMI est où aujourd'hui le poumon du pays c'était la GECAMI ce n'est plus entre les mains de l'état c'est entre les mains des privés de comment les messieurs belges de Malta Forest de l'ancien premier ministre de Louis Michel voilà ce qui ont conduit et qui ont mis Kabila en place mais avant qu'il y ait un gouvernement il y a d'abord eu ce travail d'identification de la majorité excusez-moi ne m'éloignez pas je pose je n'ai pas besoin de ça j'étais en train de montrer qu'on peut avoir deux philosophies différentes une philosophie socialiste le peuple d'abord incarné par le président de la République et une philosophie libérale où on doit tout privatiser tout doit aller entre les mains des privés GECAMI ça n'existe plus on n'avait plus d'entreprises publiques le décret loi Mouzito 2008 il faut tout privatiser ok on privatise tout une privatisation il ne dit pas son nom donc si maintenant il nous a aidé une politique libérale de privatisation et Tsegel lui dit mais si on privatise nous n'aurons plus les moyens gouvernementaux comme nous n'aurons plus d'entreprises pour nourrir notre peuple il ne faut pas privatiser ils ne se mettent pas d'accord sur la politique du gouvernement la concertation échoue on fait quoi la crise la crise c'est pour ça que vous souhaitez qu'on puisse s'il vous plaît la crise dans un régime présidentiel vous n'avez pas cette crise parce que le président seul qui doit répondre de ses engagements devant le peuple va lui-même définir sa politique et puis c'est bon il n'y a pas les premiers ministres aux états du pays merci on a compris le problème non il ne faut pas aller vite ce sont des choses très importantes pour les comprendre ça se tient c'est un tout maintenant remontez à l'article 78 de tout à l'heure c'est mieux que vous lisiez vous-même pour expliquer pour expliquer à l'opinion j'explique voilà l'article 78 mais vous vous confirmez parce que les gens peuvent dire que j'ai inventé l'article 78 tout à l'heure vous avez dit le président non aimait faire aux fonctions du premier ministre l'article 78 de notre constitution oui mais est-ce que le président peut mettre fin aux fonctions du premier ministre la réponse est non vous l'avez vu avec le combat ça voudrait dire sous sa démission il met fin aux fonctions du premier ministre sous sa démission ce qui veut dire il faut que le premier ministre démissionne et quand on n'est pas éduqué on va refuser de démissionner pour bloquer le pays il n'est pas éduqué monsieur je répète ce que j'ai dit c'est pas une injure parce que quand vous êtes c'est une fonction étatique votre personne ne compte pas et quand vous êtes face à l'intérêt général de l'état vous ne comptez pas vous vous effacez au nom de l'intérêt de l'état donc moi iloukamba je peux avoir mes opinions mais parce que mon attitude risque de bloquer le pays je me refuse de bloquer le pays parce que quand je ne suis plus en accord avec le président de la République je dois démissionner c'est ça l'essence de cette date mais depuis qu'il est parti est-ce qu'on peut on a compris permettre qu'on souffre on a compris non on n'avait pas peut-être jusqu'à totalement compris il faut comprendre que démission ce n'est pas une culture africaine ça veut dire quand je ne suis plus en accord avec le président c'est ça c'est ça l'essence de cet article quand je ne suis plus d'accord avec le président de la République je démissionne mais chez nous vous allez voir un monsieur qui n'est plus d'accord avec le président de la République il préfère ne pas démissionner et puis il crée la guerre vous avez les âmes qui crépitent si lui il est un premier ministre soutenu par le Rwanda parce que vous aimez le Rwanda qui aime le Rwanda enfin l'opinion l'opinion le Rwanda l'opinion qui est du mauvais côté de l'histoire cette opinion qui maintient cette constitution et vous savez que nos premiers ministres comme à l'époque où nous étions à l'époque de France-Afrique les dirigeants africains qui décidaient c'était Paris c'est quoi le lien entre le Rwanda et cette constitution je vous démontre le lien c'est que il y a peu avant l'arrivée de Tshisekedi que nos dirigeants notre gouvernement était mis en place selon la volonté du Rwanda de Kigali quelle année ? je dis il y a peu avant l'arrivée de Tshisekedi je suis clair non ? il a fallu l'arrivée de Tshisekedi pour que le gouvernement ne soit plus composé à Kigali qu'est-ce qu'il démontre ça ? bon maintenant c'est où je voulais en venir qu'est-ce qu'il démontre ? chercher les gens qui étaient là hier au gouvernement vous les trouvez encore ? les gens qui étaient ceux que on appelle hommes de service ne sont plus là c'est la faute de la constitution si on nommait des gens au Rwanda ou au gouvernement ? ne me prenez pas inutilement au mot je suis en train de vous démontrer admettons maintenant que la personne qui est premier ministre n'est-ce pas ? est de l'obédience de nos amis du Rwanda et qu'on les révoque qui va faire le Rwanda dans ce débat ? l'obédience du Rwanda veut dire quoi ? précisément l'opinion nous suit M. Oskar l'opinion nous suit je suis en train de te dire ceci l'article 78 de cette constitution dit le président de la République nom et révoque les premiers ministres pour maintenant qu'on aille plus loin avec toi et que tu me comprennes voir l'article 91 parce qu'il faut mettre ça en adéquation que le président de la République doit tenir compte de l'espace linguistique bla 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 91 le gouvernement définit en consultation avec le président dans la composition du gouvernement là c'est 90 je crois la composition du gouvernement doit tenir compte 90 la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale avant d'entrer en fonction le premier ministre non c'est de représentativité nationale mettons nous là-bas représentativité nationale ça veut dire quoi la représentativité nationale c'est un mot vague fourre tout ok représentativité nationale que ça veut dire ça voudrait dire que aujourd'hui vous me demandez les rapports avec les Rwandans ça voudrait dire que les Banyamulengé vont dire qu'on n'a pas tenu compte de nous et donc nous prenons les armes mais ils sont congolais selon le chef de l'état je n'ai pas refusé toujours est-il qu'ils vont dire ça vous dire selon le chef de l'état le chef de l'état dit ceci ils sont nos frères mais il faut comprendre ce que le chef de l'état dit s'ils sont nos frères ils ne doivent pas prendre les armes contre nous parce que vous ne pouvez pas prendre les armes contre votre propre famille mais eux quand ils ne sont pas au gouvernement ils disent qu'on n'a pas tenu compte de nous nous rentrons à l'Est pourquoi seulement les Banyamulengé parce qu'il y a beaucoup de tribus mais je prends un exemple il y a beaucoup de gens je vais prendre des gars par exemple de Sissanga c'est pas un Banyamulengé il a pris les armes aussi il était RCD tu étais le chef de RCD il n'y a pas Mouniamulengé c'est ça la question c'est pour dire ceci il ne suffit pas quelqu'un qui tue son père tu as déjà vu ça ou pas ça existe un enfant qui tue sa mère ça existe mais est-ce qu'il a encore de la famille là ceux qui prennent les armes contre nous sont-ils encore nos frères nos soeurs la réponse est non et c'est votre fameuse constitution dit on doit tenir compte de l'espace linguistique ça veut dire que vous avez les rondophones c'est la langue non ? les Rwandans les banimulengés mais parce qu'ils sont congolais selon selon les chefs de l'état non tu n'as pas suivi les chefs de l'état selon les chefs de l'état ils sont congolais sauf que quand ils prennent les armes ils cessent d'être congolais toute personne qui prend les armes n'est plus congolais voilà pourquoi je propose d'aller plus loin que Tchani pour dire que quand on prend les armes contre les congos on perd sa nationalité congolaise sous réserve évidemment de ne pas rester apatrite et vous me demandez parce qu'on doit résumer les choses vous me demandez en quoi la constitution ça a à voir avec le développement et je vous démontre que pour cette constitution là quand vous dites que on doit tenir compte de l'espace linguistique des ethnies ça veut dire qu'on n'est plus premier ministre ou ministre de la nation on est ministre de son coin on a maintenant les ministres Katangé bas congolais ainsi de suite et parce que la constitution interdit qu'on sorte de ces limites là à l'époque on pouvait prendre un ministre de par sa technicité moi maître je ne suis d'aucun parti politique à supposer que le président de la République veut nommer ministre n'est-ce pas il est bloqué il ne sera pas parce qu'il faut les quotas des partis politiques et quand on dit qu'on doit tenir compte des origines des gens non il n'y a pas d'origine on dit la représentativité nationale mais représentativité nationale c'est quoi il n'y a pas de solliphones vous avez dit que déjà des manières ne sont pas là pourquoi tu fais de la mauvaise foi représentativité nationale ça veut dire qu'on doit tenir compte du coin d'où vous venez maintenant vous me demandez quel est le lien avec les Banyamulengue je tenterai de dire qu'avec cette constitution sur les Banyamulengue n'est pas dans le gouvernement il prend les armes et vous êtes en train de me dire Tisseged a dit qu'ils sont nos frères les Congolais n'ont jamais refusé qu'ils n'étaient pas nos frères sauf qu'ils cessent d'être nos frères quand ils prennent les armes contre nous voyez-vous et vous allez maintenant me demander en quoi cette constitution pose les problèmes de sécurité mais oui il pose les problèmes de sécurité parce que quand on n'est pas nommé au gouvernement on est frustré et le cardinal viendra dire la frustration conduit à la rébellion mais les gens du Maniema ne sont pas au sein de ce gouvernement ils n'ont pas pris les armes est-ce que vous avez compris les liens moi je réponds j'ai compris sur les liens qu'il y a entre la constitution et la sécurité d'accord quand vous avez mis ce que vous avez mis là que pour être au gouvernement on doit tenir compte de l'espace n'est-ce pas linguistique ça veut dire vous voulez que dans un gouvernement qu'on parle de Tchiloba qu'on parle de Sohari qu'on parle de Ingala qu'on parle de Kinyamoleng et s'il n'y a pas les Kinyamoleng dedans les Banyamoleng prennent les armes et vous avez les M23 pourquoi vous martélez sous les Banyamoleng mais écoutez et c'est quoi le lien entre les Banyamoleng et le Rwanda mais parce qu'ils sont la seule ethnie qui a dit qu'il fait la guerre au Congo parce qu'on ne nous reconnait pas nous avons des basombes non très bien maître donc vous avez compris c'est le lien entre la constitution et la sécurité qui nous fait la guerre c'est les gens des M23 qui sont les descendants des RCD Goma et consorts je ne veux pas citer les noms qui sont les descendants de ces gens-là dont le groupe ethnique s'est appelé Banyamoleng ces gens nous font la guerre en disant qu'ils sont frustrés et selon les cardinales l'archevêque cardinal la frustration conduit à la guerre et donc qu'est-ce qui entraîne cette frustration c'est parce que cette constitution a dit alors que nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants dit qu'on doit tenir compte de tout le monde et parce qu'on doit tenir compte de tout le monde nous aurons un gouvernement qu'on appelle éléphantesque et puisque nous avons un gouvernement éléphantesque et non pas une petite équipe technique qui doit donner des programmes pour donner à manger aux gens comme c'est un gouvernement de fantaises que ça va entraîner il devient budgetivore parce que là il faut avoir une équipe de 20 personnes vous obligez à M. Chissier d'avoir une équipe de 60 personnes et donc 60 personnes doivent être payées et les 60 ministres deviennent crèvent les budgets du gouvernement et ça entraîne qu'il y ait un problème de cohérence d'homogénéité et donc là c'est le rapport de la constitution de part les régimes mis en place en rapport avec le développement et en rapport avec la sécurité et donc les gens qui vous disent que ça va le changement constitutionnel par rapport au développement bon je vous ai indiqué que dans notre mentalité quand un pont se casse dans un village au lieu de voir les bourgoumès on voit Tshisekedi changer la constitution c'est actuellement c'est consacrer la partition du pays ça c'est le député national Willy Michiki élu de Walikale il pose même la question on dit les territoires occupés qu'est-ce qu'on fait de ces territoires Willy Michiki je ne sais pas si c'est un prophète de Malé ou un devin tout ce que je retiens de lui il a prédit que si le président Tshisekedi allait en Belgique il n'allait plus revenir vivant mais il ne faut pas qu'il continue à rêver et à faire des prophéties inutiles inutiles la balkanisation est déjà là savez-vous ce qu'il y a à la base de la balkanisation bon vous prenez l'article 9 de notre constitution qu'est-ce qu'elle dit l'état congolais exerce sa souveraineté sur les territoires je ne le dirai jamais assez je l'ai déjà beaucoup dit ça voudrait dire que plus loin en 217 on va vous dire qu'on peut créer des accords de paix pour céder notre souveraineté j'ai déjà fait la différence entre la souveraineté et la propriété alors j'ai vu un autre monsieur qui aime bien les médias ici venir vous dire et les gens l'acclament malheureusement les gens ils viennent vous dire depuis la constitution de l'ouabour on a toujours eu la même formule de dire que l'état peut céder la souveraineté au nom de la paix depuis l'ouabour sauf qu'il a oublié de dire que la constitution l'article 217 qui prédit qu'on peut mettre céder pour la souveraineté la notion internationale c'est la coopération internationale sauf que ça n'entraînait pas la même confusion puisque nous nous étions trop clairs dans notre tradition vous me demandez il faut changer la constitution oui parce que nous reviendrons à la loi le sol et le sous-sol appartient à l'état ça le mérite est d'être simple et clair pourquoi cette constitution n'a pas dit le sol et le sous-sol ça n'a pas dit à l'état et pourquoi on nous combat aujourd'hui pourquoi parce qu'ils n'ont pas ils ont le problème du sol et Sarakosier est venu vous dire votre territoire plus grand il faut céder aussi aux voisins c'est comme si on allait demander à la France aujourd'hui de céder une partie de ce territoire à l'Allemagne ce n'est pas la constitution ce n'est pas la constitution que Tshisekedi veut changer c'est le pays qu'il veut diviser et incendier par la rupture de notre pacte républicain Claudel Loubaya oh ce jeune homme de Claudel Loubaya qui a été gouverneur de Kananga il fera mieux de lui demander qu'il a tiré son bilan et qu'est-ce qu'il a laissé à Kananga ma province mais je crois qu'il était aussi des RCD si je ne me trompe je vous ai dit que tous ces gens-là des RCD nourri ou m'amènent du Rwanda vous voyez pourquoi je parlais du Rwanda alors deux choses les plus importantes le reste on va aller du coq à l'âne pourquoi moi maître Moubiaye moi maître Moubiaye pourquoi je prends le changement de la constitution parce que le régime parlementaire ne nous convient pas d'accord il faut quitter du régime parlementaire au régime présidentiel présidentiel quelle autre raison moi maître Moubiaye je demande que notre conscience réponde au testament de nos pères et que je trouve qu'il est temps que l'on commence à écrire notre histoire la conscience c'est notre histoire tout ce qui est nos inspirations profondes on les trouve dans notre conscience quand est-ce que chers messieurs congolais et congolais allez-vous écrire votre histoire sur le sol de vos ancêtres le monde vous a dit l'histoire du Congo ne sera plus écrite ni à Washington ni à Paris ni à Saint-City mais sur le sol congolais ne fut-ce que pour cet argument-là n'étrouvez-vous pas que cette conscience est rédigée à Saint-City nous ne sommes pas encore arrivés à satisfaire le testament de nos pères ne trouvez-vous pas que c'est le moment maintenant que nous avons un président c'est une constitution congolaise faite par les congolais et pour les congolais professeur Mbata écoutez pourquoi vous voulez me citer professeur Mbata j'ai déjà dit ce que je pense je crois qu'il ne dira plus ça aujourd'hui il l'a dit à l'époque mais vous êtes habitué souvent vous les receviez ici pour les receviez ici ce qu'on dit hier peut nous rattraper aujourd'hui maintenant vous les receviez vous les connaissez vous êtes journaliste ne venez pas m'opposer j'ai déjà eu des problèmes assez on m'a dit que j'étais contre le professeur Mbata quand j'étais en train de prôner le changement de la constitution vous le savez à l'époque à l'époque vous le savez bon très bien maintenant lui a dit ça allez lui demander maintenant moi j'ai dit tous les professeurs confondus qui prôneraient qui diraient que c'est une meilleure constitution parmi les meilleurs on entend toute l'Afrique ils disent même toute l'Afrique voilà cher ami vous m'avez présenté comme avocat en France oui bien sûr donc je suis avocat de là où on a tiré cette constitution maintenant les termes petite soeur grande soeur c'est pas ça la question la constitution congolaise c'est une photocopie une copie conforme du copier-coller conforme conforme prochainement vous m'invitez je prends article par article vous lisez l'article de la constitution congolaise vous lisez celle de la constitution française même les termes et les mots virgule point même chose je vous très rapidement invitez-moi très rapidement uniquement pour vous démontrer que cette constitution que l'on dit qu'elle ne serait pas la petite soeur de la France je vais prendre article par article de cette constitution et vous prendre les articles de la France vous verrez qu'on a copié mot par mot virgule point est-ce que vous avez déjà cette constitution cette nouvelle constitution vous l'avez déjà vous parce que vous parlez de cette question depuis très longtemps maître Moubiaye même à l'époque de Kabila vous parlez déjà du changement aujourd'hui Tisekedi est là vous parlez toujours du changement est-ce que déjà vous avez cette constitution déjà elle est écrite vous personnellement chez vous à la maison mon livre dont j'aurai le bonheur à vous présenter c'est intitulé Demain la 4ème République la constitution congolaise entre le passé et l'avenir les gens du passé peuvent continuer à rester nostalgiques de cette constitution chiffon qu'il faut déchirer les gens qui aiment l'avenir peuvent venir à notre courant du changement de la constitution et en campagne nous les battrons et nous devons sortir de la parenthèse de l'histoire notre pays n'a jamais eu depuis notre accession à l'indépendance n'a eu aucune occasion à pouvoir reprendre sa souveraineté avec Tisekedi c'est une occasion rêvée et que si M. Tisekedi ne réussit pas cette grande réforme nous aurons du mal et nos enfants auront à souffrir et nos petits-enfants parce que nous n'aurons pas légué à nos enfants les beaux pays notre hymne national nous léguerons à nos à nos enfants les Congos notre beau pays mais comment nous allons léguer à nos enfants les beaux pays avec des histoires ne fût-ce que par rapport à ça avec des choses rédigées à Sand City ne fût-ce que ça appeler une autre personne confronter cette personne au testament de Lumumba pour lui demander il aime ou il n'aime pas c'est simple pourquoi vous cherchez des grands professeurs des grandes histoires Lumumba dit un jour nous allons écrire notre histoire sur notre sol est-il pas 60 ans après venu le moment ne fût-ce que par rapport à ça à commencer à l'écrire voilà tout mais maintenant qui nous donne la chance de le faire monsieur Tisséke merci bien en dehors de lui ça va être encore 30 ans de parenthèse de l'histoire parce que nous sortons d'une parenthèse de l'histoire très bien voilà vous ne m'avez pas demandé comment on sort d'une parenthèse comment on sort d'une parenthèse de l'histoire très bien c'est parce que nous avons eu l'alternance en 2018 l'alternance voudrait dire on change la rupture et ça les histoires de dire belligérant ou pas c'est pas ça mais d'inspiration d'ailleurs en nous prenant seulement que on est mieux inspiré que quand on est sur le sol de ses ancêtres c'est pas pour rien quand on descend de l'avion on embrasse le sol c'est symbolique cher ami alors vous venez avec l'histoire de Sand City si vous avez dans un hôtel de Sand City vous n'êtes pas mieux inspiré que quand vous êtes dans la gase de votre grand-père chez vous au village là les ancêtres vous parlent Sand City ça ne traverse pas les frontières ça ne traverse pas des rivières donc voilà soyons inspirés et je crois que je vous ai dit en des termes clairs que deux raisons fondamentales on a compris déjà je conclue dans une seconde deux raisons fondamentales rapidement deux raisons fondamentales la première on doit quitter le régime parlementaire au régime présidentiel je ne commente pas je commenterai si vous le souhaitez après pas dans cette émission parce que je vois que vous êtes devenus pressés deuxième chose c'est et la plus essentielle c'est répondre au testament de nos pères écrire notre histoire sur notre sol maintenant quant à la constitution là que vous avez entre les mains enfin je vous ai promis de m'inviter très rapidement la semaine prochaine si vous le souhaitez parce qu'à la fin du mois je voyage je vous ramène les articles de la constitution française vous comparez notamment avec notre constitution chiffon je vous ramène ça et je vous démontre le premier article au dernier de cette constitution que du premier au deux je ne sais pas combien chaque article enferme une maladie congénitale merci bien maître Oscar Moubiaï coordonnateur de l'ONG état de droit en marche avocat au barreau de l'île en France géniteur de la quatrième république on va quand même le lui reconnaître il est parmi les personnes qui médite pour le changement de la constitution depuis plusieurs années on va je le dis en tant que journaliste bien vous l'essentiel a été dit vous souhaitez un débat contradictoire avec lui vous n'avez pas été d'accord le plateau est là appelez-nous contactez-nous on vous offrira donc ce cadre à très vite